Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deux saisons pour briller avec Liverpool comme vous pouvez le voir Du coup on est juste avant le début du championnat je vais vous montrer ce que j'ai fait comme mercato On va regarder dans l'historique des transferts donc je vais vous montrer un peu les départs et les arrivées Donc en arrivée on a eu John Luigi de Naroma dans les cages et seulement Fabinho aussi j'ai fait que deux recrues Après l'équipe elle est quand même pas mal à Liverpool on a un trio offensif Firmino Mané-Sala qui fait très très mal Donc on a pris ces deux recrues ça nous a coûté à peu près 100 millions Derrière on a vendu Danny Higgs, Clavan et Milner que je pense inutile Donc voilà un petit mercato vraiment pas très ouf mais quand même on a recruté deux joueurs importants Mais du coup avec Fabinho on a quand même un sacré milieu de terrain On aurait pu aussi essayer de recruter un défenseur gauche mais je me suis dit Robertson Il pourrait faire l'affaire au moins pour la première saison Du coup on va faire quand même le premier match ensemble et puis après comme d'habitude on se retrouvera à la mi-saison Vous commencez à connaître un petit peu comment ça marche au niveau des deux saisons pour briller Donc premier match contre Watford à l'extérieur j'espère que ça va être une bonne nouvelle Et bien on commence par une défaite et Robertson blessé Ok on commence pas très bien la saison mais bon après c'est que le début Donc du coup maintenant on va se retrouver tout simplement à la fin de la moitié de saison Pour voir où on en est en espérant avoir fait mieux que cette défaite déjà On se retrouve à la mi-saison pour l'instant on va faire le bilan sur les compétitions La FA Cup elle a pas encore commencé pour nous Elle va pas tarder à commencer La Caraba Cup on a été éliminé par Manchester United en quart de finale Donc c'est dommage parce qu'après vu le club je sais même pas c'est quoi comme club C'est peut-être Preston ou je sais pas quoi On aurait pu en demi largement passer pour la finale Donc c'est bien dommage Ça on s'en fout En Ligue des Champions on a réussi à passer D'ailleurs je vous avais même pas montré le groupe Mais on va vous le montrer maintenant Voilà On avait un groupe énormissime avec le Barça, Dortmund et Nice Mais pourtant on arrive à s'en sortir premier Donc assez surpris pour la Ligue des Champions Donc on passe assez tranquille et on affronte du coup je crois que c'était la Leipzig Et au championnat par contre c'est la catastrophe On est seulement 7ème après 21 journées Ça va être compliqué On est déjà à 10 points d'Arsenal qui est le premier qualifié par la Ligue des Champions Donc ça risque d'être compliqué pour nous Clairement et je veux juste regarder de nouveau au niveau de la Ligue des Champions Ouais c'est bien ça on va affronter le RB Leipzig J'espère que ça passera Histoire d'aller assez loin en Ligue des Champions Du coup maintenant qu'on a vu ça Bah on va se retrouver Ah non non pas tout de suite Attendez je veux quand même vous montrer un petit peu les stats des buteurs et tout ça On va quand même regarder ça tranquillement Gabriel Christ c'est pour l'instant le meilleur buteur de la première Ligue Nous on a Roberto Firmino qui a planté 8 buts On aimerait avoir un Moumo Salah Mané en 1.6 Salah ne marque pas tant que ça En termes de passes décisives On a Firmino aussi qui fait pas mal de passes Donc Firmino qui est plutôt pas mal On va regarder aussi en Ligue des Champions Ligue des Champions on a envie de regarder ça Donc en passe en Ligue des Champions Est-ce qu'on a un joueur bien placé ? On a Mané qui a fait 2 passes Ouais c'est pas trop mal Et en meilleur buteur On a Firmino qui a mis 3 buts Donc Firmino qui doit être pour l'instant le meilleur buteur Mais on regardera ça à la fin Du coup bah on est parti les gars On va faire la deuxième partie de saison Et on va se retrouver à la fin En faisant les bilans Et si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions Ça risque d'être très très compliqué pour la deuxième saison Et de remporter un trophée tout simplement Parce que je crois qu'avec Liverpool On va faire un 0 pointé vu comme ça a commencé Ça risque d'être pas terrible Allez on se retrouve à la fin de la saison On arrive en fin de saison Là on va bientôt jouer les quarts de finale de Ligue des Champions On va regarder un petit peu pour l'instant où on en est Avant de finir la saison ensemble Du coup Regardons ça Hop Saison Hop Déjà en Ligue des Champions On peut voir qu'on est passé face à la Leipzig On est passé 4-2 sur le cumul des deux matchs Donc c'est pas mal Par contre on retrouve le Barça qu'on avait déjà en face de poule Ça va être compliqué face au Barça clairement De passer sur deux matchs en demi Ça risque d'être compliqué Mais je suis quand même content les quarts C'est vraiment pas mal avec Liverpool Je pense que c'était l'objectif minimal qu'on avait à se fixer Ou plutôt maximal à se fixer en Ligue des Champions Même s'il a remporté ce serait merveilleux C'est déjà pas mal d'avoir été en quarts Ensuite Au niveau de la Carbo Cup C'est Manchester United qui l'a remporté Au niveau de la FA Cup On a été très rapidement éliminé par Tottenham Donc voilà Dès le 8ème On était déjà plus là Et en Première Ligue On a gagné une place Mais on est toujours à 10 points Voir même à 11 points De la 4ème et de la 3ème place Donc je crois que pour nous Il n'y aura pas de Ligue des Champions Clairement Je vois pas comment on va rattraper 11 points En 5 journées Faudrait que City ou United Pèrent tout leur match Et que nous on gagne tout Donc honnêtement Le championnat s'est très très mal passé J'espère que ça se passera mieux L'année prochaine Donc on est parti On est parti pour Pour le match Face au Barça Le premier match à l'extérieur Ce serait bien d'aller marquer un petit but On va marquer en paire de 1 Mais on va marquer ce petit but à l'extérieur Qui peut être très 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 important Bien joué de la part de Mané Donc on va pouvoir avancer tranquillement Et c'est directement déjà le retour Même pas de match de championnat entre On est parti Allez pour un peu plus de suspense On va laisser la simulation Parce que là C'est quand même une place en demi-finale Qui va se jouer Déjà il faudrait éviter de prendre un but Parce que sinon On en a pris un Donc on est déjà obligé d'en mettre 2 Donc ça sent très très mauvais pour nous Allez on égalise avec Mané Maintenant il faudrait planter un deuxième but Pour aller en prolongation Surtout pas en prendre un deuxième Parce que là ça se compliquerait complètement pour nous Allez on peut le faire Oui Robertson Non Carrasco qui a égalisé Du coup C'est terminé C'est terminé Carrasco qui a égalisé Du côté du Barça Et du coup Malheureusement On n'aura pas été mauvais face au Barça Mais on va s'incliner Le Barça aura été plus fort Il va nous rester plus que le championnat à jouer Donc là comme on a plus grand chose à jouer On va juste très rapidement Simuler les matchs là Et après on fera un petit point quand même Un dernier petit point Si on peut gratter une petite place Ce serait pas mal Mais je sens que ça va pas le faire Je sens que ça va pas le faire On est pas très chaud en ce moment Il faudrait déjà remporter ce match là Voilà c'est fait Mané, Firminioc qui ont marqué C'est pas mal du tout Ça On va arriver face au match à Stock Stock il va falloir y gagner aussi Il serait bien de réussir à passer devant Tottenham Pour terminer 5ème On va gagner Bon Familiou blessé Ça c'est pas terrible Pour l'instant on est toujours 6ème On est quand même à 7 points Ah ouais c'est beaucoup 7 points de Tottenham J'avais pas vu Mais attention Il y a aussi Leicester Qui est pas loin derrière Pour récupérer la 6ème place Donc faudra faire attention On va jouer contre Barlmos Il faut une victoire Là aussi Allez il faut enchaîner les victoires les gars Demain un doublé de Roberto Firminioc Mais Mané qui est blessé Décidément on a quasiment un blessé à chaque match C'est pas terrible On va affronter Chelsea Chelsea qui eux sont partis pour jouer le titre Donc ça va être compliqué Compliqué d'aller les battre Évitons la défaite peut-être On va gagner Et doublé de Firminioc Bah on fait une fin de saison De feu Malheureusement on a plus rien à jouer Et il va nous rester un match Voilà il va nous rester un petit match Contre Brighton Et du coup Bah peu importe le résultat On va rester 6ème je pense Allez let's go On va finir quand même en beauté j'espère Avec une victoire et un doublé de Momo Salah Donc ça fait plaisir quand même D'avoir gagné tous les derniers matchs Malheureusement ça aurait été insuffisant On termine 6ème Vraiment un bilan pas terrible Dans cette saison On a seulement 19 victoires Beaucoup trop de nuls C'est ça qui nous a tués Parce que si on regarde nos nombres de défaites On en a moins que Chelsea Qui termine 1er On en a moins que Manchester City Qui finit 3ème On a autant de défaites Que Tottenham et Arsenal Il y a juste Manchester United Qui a fait une défaite de moins Mais 12 nuls C'est beaucoup trop quoi Si on avait fait juste 5-6 nuls de moins Bah on aurait récupéré On aurait récupéré Beaucoup plus de points Et on serait On aurait joué les premiers rôles Dans cette première ligue Malheureusement ça n'aurait pas été le cas On sera même pas en Ligue des Champions On sera seulement en Europa League Il me semble Donc ça risque d'être compliqué Maintenant On va vite fait supprimer Un petit peu tous les messages Et on va faire un petit point Quand même sur les meilleurs buteurs Peut-être qu'un de nos joueurs Nous a fait quand même Quelque chose de sympa Du coup à Liverpool Ils vont pas être heureux C'est clair que les dirigeants Là ils vont pas être heureux On ne va se qualifier en Ligue des Champions On n'a pas réussi C'est normal qu'ils vont Qu'ils vont pas être contents Donc pas besoin de faire un petit point On a vu le classement On a vu où on a été en Ligue des Champions On va regarder juste les meilleurs buteurs Eden Hazard termine meilleur buteur Et Firminio pas loin derrière Firminio nous a fait une très belle saison 20 buts marqués pour lui en première ligue C'est pas mal du tout pour Firminio Est-ce qu'on a d'autres joueurs bien placés Mané qui en a mis 11 Donc c'est pas mal pour Mané Un peu déçu de ça là J'espère qu'il sera meilleur l'année prochaine Et en termes de passe décisive Wijnaldum qui rentre dans les premiers Avec cette passe décisive C'est pas mal On peut regarder en Ligue des Champions Qui terminera meilleur buteur de la Ligue des Champions Ça c'est les passes Et c'est Eriksen qui termine meilleur passeur Ok ça n'a pas beaucoup changé Ça n'a pas beaucoup changé depuis la mi-saison Et le meilleur buteur de la Ligue des Champions Ce sera Karim Benzema Qui a planté 7 buts Salah qui aura plus planté en Ligue des Champions Vu qu'il est là avec 5 buts Pas mal meilleur buteur de notre côté Ah non il y a Mané avec 6 Je ne l'avais pas vu Mais il y a Salah aussi Du coup ça a été pas mal Maintenant j'espère que Salah L'année prochaine sera beaucoup plus fort Parce qu'on va avoir besoin d'une grosse équipe Pour essayer de jouer les premiers rôles En Première Ligue Du coup on va s'arrêter là Pour cette première saison Je vais passer la fin de saison tranquillement Faire le mercato dans mon coin Et du coup on se retrouvera Juste un peu avant le début de la saison Je vous montre le mercato Et on fera un ou deux matchs ensemble Et voilà vous connaissez un petit peu Les bails Donc on se retrouve Fin de mercato Début de saison plutôt De l'année prochaine On se retrouve du coup Juste avant le début du premier match de cette saison Finalement j'ai fait un tout petit mercato J'ai acheté qu'un seul joueur Je vais vous montrer ça Du coup transférer Il y a un rail de ouf Je crois que j'ai même pas fait de départ J'ai même rien vendu On a juste été Cancelo Parce que je sais pas pourquoi J'ai dû zapper Mais Klein devait être en fin de contrat Il y en a perdu Klein Du coup il fallait un défenseur droit Donc j'ai pris Cancelo Du coup on a la même équipe quasiment Non par contre Cancelo Oui c'est la même équipe Robertson il est monté à 80 Donc c'est pas mal On a Matip et Van Dijk Qui ont bien monté Fabinho, Lallana, Wijnaldum Et Salah Qui a 89 de général maintenant Firmino et Mané Donc on va faire le petit match là ensemble Et puis comme d'habitude On se retrouvera A la mi-saison Donc allez on va regarder ça On commence par une victoire cette année Avec un but de Firmino Après c'était Norwich à domicile C'était un petit peu plus simple Allez on va faire même un deuxième match ensemble On affrontera Everton On a une 9 pour Simon Mignolet On va même pas y répondre On s'en fout On va garder Mignolet avec nous Il nous faut un deuxième gardien En cas de blessure Donc du coup On va faire ce match face à Everton J'espère que cette fois-ci En première ligue ça va mieux se passer Parce que je crois Je sais même pas si on est en Europa League Je crois quand même En finissant 6ème On doit être en Europa League Mais sinon je crois pas qu'on Je crois pas que Bah du coup La ligue des champions c'est sûr Mais voilà quoi Du coup ça va être un peu tendu On va essayer d'aller loin quand même En Europa League Même si on aurait voulu aller En l'aide des champions Du coup On va gagner le deuxième match On commence avec deux victoires Ça c'est bien Firmino et Vendiz Qui ont marqué Donc Firmino qui est déjà Deux buts en deux matchs Il a l'air plutôt chaud Du coup Bah on va se retrouver à la mi-saison Les mecs Et on fera notre petit bilan Sur notre première partie de saison On est arrivé à la mi-saison Je vais vous montrer du coup Un petit peu où on en est Déjà en Europa League En Europa League On est qualifié Mais même pas premier Le locomotive Moscou A fait mieux que nous On est seulement deuxième Mais bon on va quand même Être qualifié Pour les 16e de finale D'Europa League Ensuite Ensuite en première ligue Regardez les gars En première ligue par contre On est ultra chaud Parce qu'on est premier Avec une seule défaite 3 nuls 14 victoires On est très très chaud En première ligue Ça fait plaisir Pour l'instant On a 7 points d'avance Sur Manchester United On voit que c'est Burnley 3ème On a 10 points d'avance Sur Chelsea 11 sur United Sur City plutôt 13 sur Total & Arsenal Donc on est plutôt pas mal Donc j'espère qu'on va gagner Parce que de toute façon C'est la dernière saison Donc finir dans les 4 premiers Ce sera déjà bien Mais ce sera juste Une qualification Ligue des champions Qu'on ne pourra pas jouer Donc là j'espère clairement Qu'on va remporter La première ligue Avec Liverpool Ce serait vraiment pas mal Je ne vous ai pas montré Les autres coupes Hop Je vais vous montrer ça Donc Europa League Ligue des champions Trofées Europe Ça on s'en fout La Caraba Cup Oula C'est buggy complètement Ah ok voilà Merci La Caraba Cup Je crois qu'on a On a été éliminé Par Swansea Dès le début Ça c'est un petit peu dommage Et la FA Cup N'a pas encore commencé Elle commence toujours En janvier Donc voilà Là où on en est Au niveau de l'équipe On peut regarder Les meilleurs buteurs Firmino est pour l'instant Meilleur buteur Avec 11 buts marqués Mais il y a juste Derrière lui Tosun Lemar qui a signé à City J'avais pas vu ça Et en termes de Passes décisives On a Henderson Qui a 5 passes D Ok pourquoi pas C'est plutôt pas mal On peut regarder aussi En Europa League Est-ce qu'on a On a pas de passeurs Et en buteurs Apparemment En Europa League On a pas de buteurs non plus On a pas fait des matchs Exceptionnels Du coup On va se retrouver En fin de saison Comme d'habitude On terminera la saison Ensemble Et on espère Un trophée A la clé de cette saison On arrive en fin de saison Vous pouvez le voir On a pour l'instant Réussi à solliciter Jusqu'au quart de finale D'Europa League Donc c'est plutôt pas mal On va faire un petit point Bah d'où on en est Au niveau du championnat Et tout ça Du coup On est en quart de finale Donc de l'Europa League On a sorti Dortmund Et juste avant On a sorti Leverkusen Donc globalement Ça nous a plutôt réussi On verra du coup Si ça va continuer Avec le Werder Bremen J'espère en tout cas En Ligue des Champions On peut voir pour l'instant Que les matchs retournent On n'a pas encore été joué Apparemment pour les quarts de finale Mais c'est bien parti pour City Séville D'ailleurs c'est lui Bayern C'est un vrai quart de finale IRL Tottenham et le Real Le trophée Europe On s'en fout La Carbo Cup Du coup c'est Leicester Qui l'a remporté contre City Ah ouais quand même Quand même quand même La FA Cup On a été éliminé de nouveau Très rapidement D'ailleurs on n'était même pas En 8ème Je ne sais même pas Ce qui s'est passé Enfin bref Ça c'est pas très grave Les coupes C'était pas vraiment les objectifs Et en première ligue On est toujours premier A cette journée de la fin 8 points d'avance Sur Manchester United Qui tire le rythme On a toujours qu'une seule défaite Ça c'est vraiment pas mal Donc j'espère juste Qu'on va pas craquer Dans cette dernière ligne droite Pour remporter la première ligue Ce serait vraiment pas mal Et pourquoi pas remporter En même temps L'Europa League Pour un petit peu Rattraper la très mauvaise Première saison qu'on a fait En finissant seulement 6ème du championnat Donc on verra On va commencer déjà Par ce match à l'extérieur Face au Werder de Brem J'espère que ça va le faire Allez les gars J'espère qu'on va être bon Victoire 2-0 On se met très très bien déjà Pour se qualifier en demi-finale D'Europa League C'est très bien parti On enchaîne avec un match Contre West Ham A domicile Allez Là il faut remporter Les matchs là aussi Victoire 2-0 Firmino Original Doom Ça c'est très bon On va garder quoi qu'il arrive Au moins 8 points d'avance Sur Manchester United Et du coup Normalement On devrait se qualifier en demi-finale Ça m'étonnerait Qu'on perde 3-0 chez nous Et voilà On gagne encore 2-0 Donc ça passe Face au Werder Brem Demi-finale d'Europa League Ça c'est très bien On peut avancer Oula on a plein Oui match décalé Match décalé Dotation compétition Nous sommes en termes Tout ça On s'en fout un petit peu Hop 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 Et du coup On va affronter Sheffield Il me semble que c'est Sheffield Par contre c'est à l'extérieur Allez les gars Il faut prendre des points Il faut prendre des points Il ne faut pas laisser United Et de revenir C'est une victoire 3-0 Manet Firmino Et Lallana Qui marque Ça fait plaisir On enchaîne avec un match Face à Stock On est pas mal Là on est vraiment pas mal On enchaîne que des victoires Si on peut continuer Parce que là du coup Ce sera une belle saison Avec Liverpool Victoire 2-0 Firmino Et ça là On enchaîne C'est souvent des 2-0 Mais on enchaîne Et on est en demi-finale De Europa League Contre Sporting Contre Sporting Tout simplement Match à l'extérieur Il va falloir Faire le taf à l'extérieur Marquer au moins un petit but Ce serait pas mal Attention Victoire 3-0 A l'extérieur Oh là 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 On prend déjà une énorme option Pour la qualification En finale On a 10 points d'avance Maintenant sur Manchester United On va finir Cette vidéo en beauté Avec Liverpool On aura fait de la merde Tout simplement Dans la première saison Mais là la deuxième saison Se passe beaucoup mieux Alors pourtant J'ai quasiment pas changé l'équipe On a un match Face à Brighton Allez Pourquoi pas une victoire encore Et ça va être encore une victoire 1-0 But de Sadio Mane On est très chaud Très très chaud En fin de saison Là normalement C'est easy win C'est la qualification Elle est normalement dans la poche Avec le 3-0 A l'extérieur On gagne 2-1 Doublé de Firminio Donc voilà Pas de soucis On a un match maintenant Contre United Attention à ce match Contre United Il y a toujours 10 points Il pourrait revenir à 7 points Honnêtement C'est tranquille Honnêtement Je pense qu'on va finir champion Même en cas de défaite Voilà On a perdu 1-0 Malheureusement C'est pas très grave Ça nous met un petit peu Dans le mal Avec On a fait une belle série de victoires Qui s'arrête quand même Assez brutalement Attention quand même De ne pas perdre celui-là Je ne sais pas si mathématiquement On est déjà champion ou pas Je n'ai pas vraiment fait le calcul Attention On perd un deuxième match de suite Si Manchester a gagné Ils peuvent revenir quand même A 4 points Non c'est bon On est champion Il reste un seul match On est champion les gars Ça c'est bon Malgré un petit peu La méforme Les deux défaites Contre les équipes Du top 6 C'est pas grave C'est pas grave On est quand même On est quand même champion Quoi qu'il arrive Même si on perd ce match Face à West Brom On est champion Ça fait plaisir Et on va le gagner En plus 2 buts à 1 Voilà comme ça On finit la saison De première ligue On botte avec une victoire Et ça c'est beau Ça c'est très très beau Et du coup Le dernier match de la saison Va être celui-ci Et de la vidéo d'ailleurs Ça va être le match De finale d'Europa League Peut-être un deuxième trophée Avec Liverpool Les clubs allemands Nous ont très bien réussi Est-ce que ça va continuer ? C'est parti On va laisser la simulation Parce que c'est quand même Une finale Allez Allez montrez-nous les gars Que les clubs allemands Ça nous a réussi On a sorti Les Verkussen Dortmund Werder Bremen Si on pouvait sortir M. Gladbach en finale Ce serait pas mal Attention Ouverture du score Côté Borussia Avec Dreamits Fabinho qui égalise Bien joué mon petit Fabinho Allez Pas prendre de but les gars Pas prendre de but Ou en mettre Attention ça va être chaud On approche de la fin de match 80ème minute de jeu Toujours un partout C'est chaud C'est chaud Ce sera la prolongation J'ai eu peur Quand j'ai vu le petit changement Du côté du Borussia J'ai cru qu'ils avaient marqué On est en prolongation Ça va peut-être se jouer Le tir au but Aïe 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 Griffo qui a marqué Aïe 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 On va perdre malheureusement Cette finale d'Europa League On finira pas en beauté De chez beauté Mais on va quand même Remporter le championnat On a quand même été en finale D'Europa League C'est vraiment dommage De ne pas avoir fini Par cette victoire Mais bon C'est comme ça On va faire avec Du coup Résumé de la saison On l'a vu On est champion Ça c'est beau quand même D'être champion Ça fait longtemps Puisque Liverpool N'a pas été champion Et là on est champion Avec 6 points d'avance Sur United City finit 3ème Chelsea 4ème 5ème Arsenal 6ème Tottenham Donc les meilleures équipes Sont dans le top 6 Là il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de surprise A ce niveau là Ouais Et sinon après les reléguer On s'en fout un petit peu Donc en Europa League Malheureusement On a tellement marché Sur tout le monde C'est ça qui est dommage On a vraiment marché Sur tout le monde Peut-être pas Dortmund Mais bon On est passé facilement Face au Werder Et face au Sporting C'est dommage D'avoir failli Sur la dernière marche Ligue des champions Ce sera une finale Real Madrid-Bayern On verra ce que ça va donner Du coup Après 40 back-up On a vu Et la FA Cup C'est une finale Manchester United-Chelsea Du coup On va quand même faire Un petit point sur les buteurs Hop 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 Les petits buteurs C'est finalement Gabriel Jesus Qui finit meilleur buteur Et Firmino Qui remet 20 buts Il a fait quand même Deux saisons en 20 buts C'est pas mal Mais pas de meilleur buteur Pour lui On a quand même aussi Mané qui a mis 15 buts C'est mieux que l'année dernière Il me semble qu'il était à 11 Et on a Salah qui est à 10 Donc c'est pas mal On a quand même Notre trio d'attaquants Qui a pas mal marqué Même si j'aurais préféré Que Salah marqué un petit peu plus En termes de passe décédée Firmino est à 8 C'est pas mal du tout Ensuite on va regarder En Europa League Le meilleur buteur Finalement ce sera Roberto Firmino Avec 11 buts Et Griffo Qui en aura quand même Marqué 10 Celui qui a marqué Le but de la victoire Pour le Brossal Et en termes de passe décédée Wiesnel de Mike Katz C'est pas mal On va faire un petit point Sur les stats aussi Pour voir qui fait Un meilleur buteur De notre club Même si on sait Que ça va être Firmino Il a fait une saison A plus de 30 buts Ça c'est pas mal du tout C'est ici Accueil équipe On va aller dans stats Et du coup Voilà Il fait une saison A 32 buts C'est pas mal pour Firmino 32 buts 11 passes décédée Manet 25 buts 10 passes décédée Et avec 14 buts Pour Salah C'est vrai que bon C'est notre meilleur joueur En termes de général Et Salah a pas été ouf C'est un petit peu dommage Mais bon Faut faire avec Du coup On termine quand même Avec un beau trophée Une belle première ligue C'est pas mal Comme d'habitude les mecs N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à proposer Des équipes dans les commentaires Et likez Si vous voyez l'équipe Que vous voulez voir Pour le prochain épisode La semaine prochaine Donc n'hésitez pas à faire ça N'hésitez pas à vous abonner Si vous découvrez la chaîne Ça fait toujours très très plaisir Comme d'habitude Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501